Attention, je lance le générique. Je l'aime bien le générique. Du coup, m'avait interrompu. C'est très désagréable. Bonjour Boop. Bonjour Edna. Et bonjour à vous. Bienvenue dans Boop et Edna, le podcast saison 3. Ouais ! Un public enivré, du coup il réagit un peu moins vite. Alors je suis Boop. Et je suis Edna. Nous sommes Drag Queen, star interplanétaire du petit écran en Wallonie. Et très bientôt avec un rhume parce que les cheveux mouillés, ce n'est pas pratique. Surtout pas en hiver, Edna. Mais quelle idée ? En plus, c'est l'air glaciaire. T'as entendu la météo ? Ah non. Il va y avoir un vent polaire sur l'Europe. Ah oui ? À partir d'aujourd'hui. Incroyable. Nous enregistrons le 7 janvier. Eh bien, je suis là pour vous donner des informations. Et quand vous écouterez le podcast, ce sera un mois plus tard. Donc ça n'aura absolument aucune valeur comme information. Ou alors on sera tous frigorifiés. Et on ne sera même plus là pour l'écouter. Bref, nous sommes de retour au Cabaret Mademoiselle pour cette saison 3 avec un public déchaîné. Et dans cet épisode, nous allons autant parler de nos invités que d'Edna. Parfois, parfois. Pas trop. Au pilote, on n'a pas beaucoup parlé de moi d'ailleurs. C'est vrai. Vous êtes déçus. Vous allez vous venger à l'épisode 2. Je vais me venger sur nos invités. Et cet épisode est encadré par notre merveilleux chargé de production Nathan. Et sponsorisé par notre mécène et fan number 1, Progressio Lab. Bonjour Progressio Lab. Attends, elle n'est pas là. Et nous sommes partis pour trois quarts d'heure avec nos invités que je demande d'applaudir. Nous recevons le duo musical bruxellois Colt. Avec l'accent. Colt. Colt. Comment est-ce qu'on prononce ? Comment vous le dites ? Colt. Colt. Bah c'est Colt. C'est Colt. Ça va comme ça ? Colt. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle saison de Boupé et le podcast. Vous avez trouvé facilement ? Ça va ? Ah oui, Google Maps, si ça fonctionne, on arrive. Vous êtes connecté. Facile. Et vous venez de quel coin de Bruxelles ? Personnellement, je suis sur Boisfort. Ah, c'est un peu drôle. C'est pas très Bruxelles. C'est vachement loin. C'est plus du tout Bruxelles, c'est pas l'esprit bruxellois là-bas. Mais c'est vraiment une commune bruxellois. Ah oui, je sais bien, mais c'est pas vraiment l'esprit bruxellois. Un peu décentré, oui, d'accord. C'est trop beau pour être Bruxelles, non ? C'est trop bobo pour être Bruxelles. Ah ! Ça dénonce. Attends, poudoum-tcha, poudoum-tcha. Et moi, je viens de Saint-Jos. Ah, mais ça, c'est Bruxelles. Je vis à côté du Mirano. Ah, le Mirano. Eh bien, on en a parlé à l'épisode précédent du Mirano. J'habite vraiment pas loin, moi. J'habite rue Royale, au numéro... Près du Botanique, en fait, juste à côté. Près de la colonne du Congrès. C'est ça. Entre Botanique et la colonne du Congrès. On va se croiser, c'est sûr, ça. Ben oui, à coup sûr. Maintenant qu'on a mis un visage sur ses voix. Quoi ? Je sais pas, il y a une photo qui vient d'être prise dans le school. Je la regardais comme une biche sur l'autoroute, là. C'est une expression que j'ai ressortie à Dragresse, d'ailleurs. Je l'avais dit à Rita, ils l'ont pas mis au montage, mais elle m'avait dit, Edna, quand tu es sur le runway, t'as vraiment des grands yeux, machin. J'ai dit, oui, mais je suis la biche sur l'autoroute, j'attends le camion. Et cet épisode-là, j'ai été jarté. Donc comme quoi, je l'avais bien vu venir, le camion. Voilà, bref. Comme quoi, on avait dit qu'on parlerait beaucoup plus d'Edna que de nos invités. Je me rattrape, c'est l'épisode 2, je me rattrape. Mais maintenant, allez-y. Oui, donc, présentation de nos invités. Colt, c'est ça ? C'est pas exactement comme ça qu'elle l'avait dit, mais je préfère la façon dont toi, tu le dis. Ok, parfait. Colt. Alors, j'ai l'habitude de binguer un petit peu nos invités, et donc en tapant Colt sur bing, on tombe dans... Vous n'utilisez plus bing maintenant ? J'utilise Copilot de bing, l'intelligence artificielle. Mais là, Copilot m'a donné une description, mais avant cette description, j'ai aussi quand même utilisé la méthode traditionnelle du moteur de recherche, comme ça qu'on appelle ça, oui. Donc, j'ai tapé Colt. Colt ? Oui. À chaque fois que je vais le dire, je les regarde pour voir si j'ai bien vu ça, en fait. Donc, en tapant Colt sur bing, on tombe tout d'abord sur Colt, l'entreprise mondiale d'infrastructures numériques qui établit des connexions hors du commun en y apportant une attention inestimable. Waouh ! C'est presque new. Merci. Voilà. Ensuite, il y a des pistolets et des revolvers. Oui, je pensais que c'était ça, la première chose. Non, c'est le deuxième résultat. Et d'ailleurs, j'ai donc appris que ça coûtait au moins 1 400 dollars de se procurer un Colt. À peu près comme un ticket de concert. Pour vous ? Ah oui ? C'est ce que j'allais dire. Je l'ai pris pour les inviter à performer, en fait. 1 400 dollars ? 1 400 dollars. Ce n'est pas beaucoup, cela dit, vu votre notoriété. Oh, merci. Si moi, j'étais votre agente. Quand tu veux, on s'en parle après. Je ne sais pas. L'agent est là ? Il est juste là. Ah, il est là. Il faut monter les prix. Mais restez au podcast gratuitement. Faites-le après, grâce à la notoriété que nous vous offrons sur notre humble podcast. Plateforme incroyable. On a lancé des carrières. Et donc ensuite, après les revolvers, on a un modèle de Mitsubishi. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Dès que je le vois dans la rue, je... Tu fais le lien. Et aussi sur toutes les plaques d'égout de Bruxelles, il y a Écricole. Comment ça ? Je jure. C'est un fabricant de plaques d'égout. C'est vous qui avez payé Bruxelles pour sponsoriser les plaques d'égout ? Non, mais par contre, on s'est dit qu'un jour, on en profiterait pour faire une pub sur les plaques d'égout de nous. Hyper flatteur. Mais c'est incroyable, oui. Il y a un truc à faire, quoi. Surtout qu'on a les musées des égouts à Bruxelles, il y a peut-être moyen de faire un truc, un partenariat, un événement, un concert en sous-sol. Je vais peut-être mettre un véto. Mais non, ça ferait un lien en plus avec... C'est très important pour l'hygiène de la vie. Ça ferait un lien avec votre clip insomnie qui se passe un petit peu en souterrain, etc. Il y a peut-être moyen de trouver. L'agent, l'agent. Elle étudie le marketing. Là, elle voit quelque chose. C'est vrai. Bref. Après Mitsubishi, après les revolvers, il y a enfin Colt. Colt ? Colt. Colt. Anciennement, Coline et toi, Toine. Vous avez vraiment bien fait changer. Pour vous prendre au sérieux, c'est plutôt ça. Au moins, vous, vous osez nous le dire. C'est honnête. C'est vraiment bien. Vous vous êtes rendu compte, à un moment donné, qu'il fallait, si vous vouliez aller plus loin... Si on voulait jouer autre part que sur des scènes pour enfants, oui. Ça nous est presque arrivé. Et quoi, les journalistes habituellement n'osent pas remettre en question le choix ? Ils sont gênés. Ils disent, avant, c'était donc Coline et toi, Toine. Ils sont gênés. Ils n'osent pas dire que oui, c'est... Et pour être honnête, je pense que si on a gardé ce nom aussi longtemps, c'est parce qu'à un moment, on s'accrochait, quoi. C'était drôle de se dire, allez, viens, on va loin avec ce nom-là, tu vois. Puis à un moment, on a claqué. Et vous avez été très loin avec Coline et toi, Toine. Où est-ce que ça a vraiment décollé au moment du rebranding ? Est-ce que ce sont des questions qu'on vous pose d'habitude ? Non, c'est génial. Oh, mais voilà, je suis investigation RTBF ici. Oh là là ! Non, j'ai l'impression que ça a vraiment pété après le rebranding, mais je ne pense pas à cause du rebranding, parce qu'il y a quand même eu un an après. Je ne te cache pas les choses. Peut-être que le lobby des armes européen, c'est-à-dire, on va vraiment miser sur... Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. En tout cas, puisque nous sommes en 2024 à l'ère de l'intelligence artificielle, j'ai demandé à Copilote, mon nouveau Copilote, l'intelligence de Microsoft Bing, de me parler de Colt, duo musical belge. Et voici ce que Copilote m'a dit. Merci Edna pour les effets spéciaux. Je ne suis pas comme toi, Toine, moi, je suis boîte à bruit. C'est un peu réducteur pour... C'est ce que Wikipédia avait dit sur... Non mais j'aime bien boîte à bruit, ça me va bien. Pianiste et boîte à bruit. Boîte à rythme, un des deux. Et boîte à meux aussi. Boîte à meux, oui, c'est ça. Donc, Colt, 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 Colt. C'est comme Cologne. C'est un groupe de musique électropop formé par Colline et Antoine. Je ne donne pas les noms de famille, vous bingerez si vous voulez les stocker. Ils ont commencé leur carrière en 2018 sous le nom de Colline et Antoine, on l'a déjà dit, et ont changé en 2022. Leur chanson la plus populaire est Insomnie, qui a plus de 710 000 vues sur YouTube. C'est toujours le cas ? Ça a augmenté depuis. Ça a augmenté, vous avez dépassé le million ? Franchement, je ne sais pas. Le million, vous ne checkez pas tous les jours. On va dire oui. Ah si, mais il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit qu'on avait dépassé les 5 millions sur Spotify. Ça, c'est clair. Bravo, on applaudit. Merci. C'est classe. Je suis en train de me donner vos conseils, parce que j'ai une chanson sur Spotify. Qui s'appelle Apophrymoutéose. Vous pouvez peut-être changer de nom ? Bravo, bravo. Parce que c'est un niveau qui vous dépasse, c'est pour ça. Mais je crois que je ne décolle pas autant que vous au niveau des... Pourtant, ça parle d'alumissage, vous devez décoller dans les étoiles, Edna. Mais ce n'est pas le cas, vous restez ancrés au sol. Bref, ils ont sorti deux EP, Soma en 2021 et Milvy en 2023. Ils se produisent souvent en Belgique et en France, et ont même joué pour la fête nationale belge devant la famille royale en 2023. Alors, moi, je veux savoir, quand on dit devant le, la famille royale, à quelle distance devant ? Est-ce que vous les avez rencontrés ? Est-ce que vous les voyez respirer ? On leur a même serré la main. Et roi Philippe a les mains moites. Lui, il doit être stressé, c'est pour ça. On va vous rencontrer, oui. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais je ne sais pas si... On lance tout ici, on lui enverra. Mais il a très peu d'émotions. Il a très peu d'émotions. Attention, c'est peut-être de laquelle... Non, c'est quoi ? Attention à ce que tu dis, tu vas être en prisonnier. Oui, c'est vrai que... Un cri de la majesté. Non, mais il a... Enfin, oui, voilà. Il a dit merci, mais sans en avoir l'air de dire merci. Et moi, ça m'a fait bizarre, voilà. Tu vois, je me suis embarqué là-dedans. Au niveau du non-verbal, le non-verbal, là. Il est en train de bouger toute sa table, il est en poche de front. Tu pensais qu'il allait exploser de joie en te voyant ? Oh, toi, toi ! Oh, ben merci ! Le reste de la famille royale a été très courtois. Et lui, c'était très bizarre comme interaction, quoi, voilà. Après, c'est compliqué d'avoir son poste. Je ne le souhaite à personne. On va changer de sujet, je propose. Ok. Et donc, en fait, Copilote termine par cette jolie phrase. C'est un groupe très talentueux et prometteur. Oh, merci, Copilote ! Et donc, il fait un jugement de valeur. C'est de l'intelligence artificielle. Elle se permet des choses. Mais je vous le souhaite, en tout cas. Je vous souhaite la promesse. Et le talent. Mais le talent, vous l'avez déjà démontré. Merci. De ce que j'ai écouté, en tout cas. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Merci beaucoup. Avant toute chose... Ah oui, pardon. J'ai raté ma suite. Ce groupe est donc très talentueux et très prometteur. On coupera un petit peu. Et donc, maintenant, on sait ce que vous êtes. On sait qui vous êtes. On sait ce qui vous anime. Mais moi, je voudrais savoir quelque chose de plus psychanalytique. Et peut-être que je souhaiterais une réponse individuelle. Et puis collective. Donc, c'est trois réponses. Voilà. Colline, toi, Toine, Colt. Qui n'êtes-vous pas ? D'abord, on commence au pluriel ? Non, en individuel. Comme ça, ça fait un crescendo. Et c'est moi qui commence ? Ah ben... T'as parlé en premier. T'as parlé en premier. Qui je ne suis pas ? Une boîte à rythme. Non, c'est quoi ? Une boîte à bruit, pardon. Une boîte à meux. Une boîte à meux, mais ça, il faudrait que tu m'en... Mais moi non plus ! Si, si, t'es 100% une boîte à meux. Tu peux même faire une démo si tu veux. Non, non, non. Allez, s'il te plaît. Un petit meux, juste pour le plaisir. Il a dit non, non, c'est non. On n'est pas justement dans le temple du consentement, ici. Merci pour le sauvetage, vraiment. Pour mettre un peu de contexte, en gros, Toine, il a un talent. Un vrai talent, c'est de savoir imiter la vache. Très, très bien. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce talent ce soir, visiblement. Désolé pour ça. Mais si c'est ton seul talent... C'est ce que t'as dit, Coline. Il a un talent. C'est de ce talent-là qu'on parlait. Est-ce que vous mettrez une boîte à meux dans une prochaine chanson ? Ça se tente. Juste en mode introduction, comme ça, genre... Un mode un peu filmé, et puis après, vous lancez la chanson, mais dedans, il y a une boîte à meux. Franchement, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Avec peut-être, par exemple... On a déjà fait des erreurs dans notre carrière, genre le nom. Comment c'est avec une boîte à meux ? Je pense que c'est pas une bonne idée. Avec quelques effets, ça passe toujours. Par contre, bousiller une table à Noël, ça, ça ne vous dérange pas, hein ? Ou, transition ! Non, mais trop tôt, beaucoup trop tôt, la transition. J'ai fait mes recherches. Donc, OK, vous n'êtes pas une boîte à meux. Je ne sais pas pourquoi je vous présente avec un air pinceux à meux. Et vous, Antoine, qui n'êtes pas ? Et moi, du coup, ça me donne l'idée de dire que je ne suis pas chanteur, et c'est très bien comme ça. C'est pas très original, comme réponse. Tu dis que c'est pas une boîte à rythme, moi, je ne suis pas chanteur. C'est un peu la symétrie. Oui, c'est complémentaire. Toujours devoir être complémentaire dans nos deux. Ça fait, vous avez une jolie voix, cela dit. Oh, merci beaucoup. Edna fait des petits signes pour l'audio-description. C'est vrai que toi, Antoine, on ne t'entend jamais. Mais j'ai essayé de chanter, et Colin a essayé de me donner des cours, mais je me suis cassé la voix après deux jours. Je pense qu'il doit aller voir le copain. Mais j'ai pas envie d'avoir des... Comment on appelle ça ? Des nodules. Des nodules. Mais donc, apparemment, je dois aller d'abord chez un logopède avant de pouvoir chanter. Parce que si je commence à faire des bacs sur scène et que je me casse la voix à chaque concert, ça peut être dangereux. C'est sûr. Voilà. Vous ne seriez pas un peu hypochondriaque ? Ou trop préventif ? Mais c'est pas moi qui l'ai dit. On m'a dit, si tu te casses trop la voix, tu vas te faire mal. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est moi, j'ai mon drame. C'est les yeux. C'est Céline Dion qui perd sa voix et qui a des problèmes. Pour autre chose, pour deux raisons. Bref. Est-ce que vous êtes fan de Céline Dion ? Fan, je ne sais pas. Le public applaudit. Enfin, une personne dans le public. Je pense que je vais en décevoir plus d'un et plus d'une, mais je n'écoute pas Céline Dion. C'est pas grave. Edna est déçue. Mais si ça se trouve, le jour où j'écouterai, je serai fan. Ah, parce que tu ne connais pas du tout ? Si, si. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de Céline Dion ? Je ne sais pas, je n'ai pas grandi avec elle. Mais en plus, vous êtes jeune. C'est ça, j'allais dire. Quel âge avez-vous ? Eh bien, Bing ne l'a pas dit, mais vous avez 23 ans, c'est ça ? 24 ? 23 ? 23. 24, bientôt, très bientôt. Moi, j'ai 24 et... Peut-être que quand... Moi, j'ai 24. Moi aussi, j'ai 23 ans. Et demi. Vous êtes éternellement jeune, Edna, mais oui, mais oui. C'est les cheveux mouillés. Mais donc, du coup, pour revenir à l'essence de cette question, on a eu la version de Céline, on a eu la version de Toine. Que n'est pas Colt ? Colt. Que n'est pas Colt. Alors, ce que nous ne sommes pas, c'est... Bonne question. Peut-être que vous pouvez aussi discuter ensemble. J'ai l'impression que quelqu'un prend le lit d'ici dans l'arrivée. Je la laisse faire. J'ai confiance. Je ne sais pas si je devrais. Ce que nous ne sommes pas, c'est... En couple. Ah ! Ça y est ! On met directement les pieds dans le plat. Cléo Victoire avait raison. Je mets un sujet sur la table, là, directement. Hep, 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 hep. On va faire valider l'information, pas. Est-ce que vous validez que vous êtes... Si, bien sûr qu'on est en couple, qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Non, mais je rigole. Évidemment qu'on n'est pas en couple. Non, mais vous aimez bien... Il y a un petit mystère autour de tout ça. Et vous aimez bien... Là, ça m'a l'air d'être clair. Oui, là, c'était plutôt les pieds dans le plat. Mais de toutes les petites... Parce que, justement, j'ai demandé à Copilot. J'étais plus loin dans mes recherches. Et je lui ai dit, raconte-moi des anecdotes sur Colline et sur Toi, Toine. Et ça commence quand même par... Elle a étudié le journalisme à l'ULB, où elle a rencontré Antoine, son partenaire musical et amoureux. Bing dit ça. Bing invente des choses. Ah oui, oui. Mais ils inventent plein d'autres choses aussi. D'ailleurs, vu qu'on est dans l'invention, est-ce que c'est vrai que... Toi, Toine, tu es amateur de jeux vidéo et de réalité virtuelle ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que Copilot nous dit que Toi, Toine est amateur de jeux vidéo et qu'il a créé un jeu interactif basé sur l'univers du groupe appelé Colt VR. Wow, c'est vraiment... Qui permet aux fans de vivre une expérience immersive avec la musique et les visuels du groupe. Tu l'as mis en mode créatif. Alors moi, j'ai fait des recherches hier, toute la journée. Colt VR, j'ai fait tous les moteurs de recherche, tout pour trouver cette réalité virtuelle. Parce que moi, je trouve le concept absolument incroyable. Je dis oui, je veux être immergé dans l'univers du groupe. Mais tu as perdu ta soirée. Mais je suis déçu. Donc manager, il va falloir y penser. Oui, oui, oui. Mais peut-être qu'en fait, on ne le sait pas encore, mais peut-être GPT vaut l'avenir. Ah, voilà, c'est peut-être... Mais franchement, je retiens l'idée, quoi. Passer une journée avec nous en réalité virtuelle. Moi, je n'aime pas les casques de VR, ça rend malade. Oh, mais quel boum. On disait donc hypochondriac. Trop préventif. Non, mais je pense que ça fait longtemps qu'on se dit ouais, les casques de réalité virtuelle, c'est le futur. Mais ça fait dix ans qu'on dit ça. Moi, je pense que ça ne marchera jamais, je pense. Non, je suis d'accord. Voilà. Ok, fin du débat. Mais donc, tu n'es même pas... Il n'y a même pas une once de vérité dans le fait que tu es amateur de jeux vidéo ? Mais surtout pas. En plus que je suis le seul de mes amis qui ne jouent jamais et je préfère regarder les gens jouer aux jeux vidéo tellement je suis nul. C'est plus interactif, en fait, que juste dans Mario Kart, passer son temps à tomber sur les côtés et à se faire porter par le petit nuage. Le cliché. Tout de suite, le cliché. Mais j'avoue que c'est vrai, quand tu ne t'en sortes pas, c'est pas chouette de jouer quand tu... Mais par contre, tu as une autre passion, c'est les mathématiques. Oui. C'est un peu en lien, non ? Je vais avoir une image après. Vous êtes un geek. Est-ce que du coup, dans la création musicale, il y a aussi de l'arithmétique et des mathématiques ? Est-ce que tu te dis ? Vous vous dites ? Je pense que c'est le même genre d'esprit qu'il faut avoir, peut-être, mais je ne fais pas de maths en composant, mais je peux comprendre le lien qu'on fait souvent entre... C'est que je te mets une quinte, là ! On met l'octave ! Mais oui, mais c'est un peu mathématique, la musique, au final. Moi, je trouve ça fond. Oui. Et je trouve que Tottenham, tu as cet esprit-là. Et c'est pour ça qu'on se complète très bien. Parce que toi, tu es nul en maths. Tu as tout à fait compris, oui. Est-ce que quand vous créez, vous êtes plus du genre, on va utiliser directement et un peu improviser et créer une chanson comme cela ? Première question. En fait, j'ai toute une problématique. Deuxième question. Est-ce que vous écrivez d'abord les paroles et puis la musique ? Troisième question. Est-ce que quand vous composez, vous êtes plutôt écrivant directement en mode très théoricien sur une partition, et puis après, on joue et on voit ce que ça donne ? Quel est votre processus créatif ? Première réponse. J'ai déjà oublié la question. Elle te concerne toi, ou moi ? J'ai oublié la question. Oui, c'était compliqué. C'est Edna aussi, c'est compliqué d'être dans sa tête. J'ai oublié la question. Quel est le processus créatif ? Comment vous créez ? Globalement. En fait, ce qui est assez chouette, c'est que c'est toujours différent. Ah ! J'aime bien dire ça, mais ce n'est pas vraiment vrai. En gros... Elle fait comme copilote, elle invente n'importe quoi. Raconte-nous. En gros, globalement, Toitone, il s'occupe de tout ce qui est production musicale, et moi plutôt, tout ce qui est chant, topline et texte. Mais parfois, ça se mélange. Et donc, en gros, parfois, soit on est à deux et on se dit, oh, on adore cette chanson, viens, on fait la même, mais un peu différent. Comme ça, personne n'a remarqué qu'on s'est basé sur cette chanson, mais on fait une super chanson qui renomle un tout petit peu. Et puis après, il y a des trucs où c'est plutôt moi qui suis toute seule dans ma chambre avec ma petite guitare et qui inventent des chansons et puis après, qu'il les envoie à Toitone qui met la prod dessus ou bien lui, il m'envoie une prod toute faite et moi, j'invente tout un tas de trucs dessus. Ça a été le cas, par exemple, pour Insomnie. La prod, elle était quasi finie. Je suis arrivée, j'ai inventé... Vas-y, chante. En écoutant, hop, j'avais des idées. Et du coup, ça, ça répond à ta deuxième question, c'est est-ce que c'est d'abord le texte ou la mélodie qui vient ? C'est ça ta question ? Et dans mon cas, c'est super lié. en faisant ce qu'on appelle couramment un yaourt et puis, il y a des mots qui vont ressortir et puis, en fait, ça va me donner une idée de thème, souvent. Et puis, il y a le texte qui arrive. Ou bien parfois, j'ai d'abord une idée de thème en tête et du coup, ça va m'influencer pour mon yaourt. Voilà. Ça vous parle ? Non, 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 ça me parle. Je suis hypnotisé. J'ai envie de composer et de produire. Rien qu'en rentrant chez moi un dimanche soir. parce que personne ne m'attend à la maison dans le regard. Vous avez eu la réponse à votre question ? Ah oui, non, non, c'est facile. Confirmé ? Il n'y a pas encore une question de la partition. Les inspirations sont très différentes mais au final, c'est toujours un peu c'est la Colline qui fait la voix et la mélodie et moi qui fais l'instrument. Mais par contre, on s'inspire de tout. Parfois, ça peut être quelque chose qu'on a entendu, qu'on a vu, plus un concept musical qu'on a envie de tester. Parfois, là récemment, c'était comme il disait, on entend une chanson, on se dit mais ça c'est quoi ? C'est la drum and bass mais pourquoi on ne fait pas de la drum and bass ? Nous, vas-y, on va tester de faire de la drum and bass. Qu'est-ce que c'est ? La drum and bass ? Mais enfin Edna. C'est grave. Quelqu'un qui utilise le drum et quelqu'un qui utilise la bass. Mais c'est quoi comme type de musique ? C'est de la musique pour aller à Fury, ça par exemple ? C'est ça. C'est tu prends de la drogue et tu sors. Et tu danses toute la nuit. J'aime bien la drum and bass et ce n'est pas forcément sous drogue qu'on peut danser sur la drum and bass mais moi oui. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune. Bref, vous allez faire un album de drum and bass ? Moi, je suis très intéressé. Mais on a une chanson qu'on est en train de composer qui est avec un rythme drum and bass. Trop bien. Trop cool. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Et alors du coup, là je suis en train de réfléchir et de me remémorer les chansons et je constate effectivement que dans les bacs vocales, c'est toujours votre voix, Colline. Et on ne vous entend pas même faire des choup-choups ou des... Mais non, il n'a pas pas des choup-choups mais que vraiment les choup-choups. Non ? Il y a une chanson dans laquelle on peut m'entre-apercevoir. Ah, et bien c'est un test pour nos auditeuristes. Allez écouter toutes les chansons et définissez. Trouvez-la. Trouvez-la. Est-ce que c'est très explicite ? On sait que c'est toi ? Oui, on sait que c'est moi. C'est là. Même Colline ne sait pas. Mais Colline ne fait pas la production apparemment. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que là prochainement, à partir d'avril sur scène, toi-toine chantera avec les autres musiciens et musiciennes. C'est ce qu'on dit. Il y aura des backing vocals. Et oh, on travaille vraiment pour faire ça. Donc d'ici là, tu dois aller voir un ou une logopède d'Atoine parce que sinon, tu vas vraiment te casser les bras. Oui. Très bien. On sera là pour écouter toi-toine chanter. D'ailleurs, vous êtes très prochainement au Botanique. Oui. Apparemment, c'est sold out. Mais oui. Il y a moyen de gratiner. On en parle après. J'ai beaucoup au producteur. C'est lui qu'il faut aller voir après. Vous viendrez morts dans mes loges. Alors, j'ai mille questions pour vous. Mille, mille questions. Mais une me perturbe particulièrement parce que forcément, je fais mes recherches. Je demande à Copilot, je demande à Bing, je demande à tout ça. Et je fais un petit check aussi d'Instagram, des réseaux sociaux. Et une chose me perturbe, surtout qu'on a parlé de l'esprit très mathématique de toi-toine. Sur Instagram, c'est un sujet très grave. J'ai très peur. Toi-toine n'a jamais deux fois la chaussette droite et la chaussette gauche. Et c'est jamais assorti. Pourquoi ? Parce que je gagne un temps fou. Je sors ma lessive et je mets toutes mes chaussettes dans mon tirant à chaussettes et c'est tout. Et voilà. C'est juste ça. Ça te crispe très fort. Et d'ailleurs, c'est arrivé pendant que nous jouions il y a un mois. Je quitte la prochaine. Le spectacle de Noël. J'étais venu avec... Ce sont les mêmes chaussettes, les mêmes motifs, sauf qu'il y a deux couleurs différentes. Il y en a une qui est en cyan et l'autre qui est en cyan foncé. Bref. Mais c'est fait pour être porté ensemble. Tu m'as regardé avec un air désapprobateur et paniqué à la fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tes chaussettes ! Je dis mais elles... Je comprends tout à fait et moi ça m'arrive très souvent. Mais du coup, est-ce que... Pardon, je t'interromps. Vas-y, vas-y. Est-ce que du coup, tu achètes plein de fois les mêmes chaussettes ou quand même t'elles bien avoir des chaussettes différentes ? Franchement, en fait, je m'en fous un petit peu. Et donc du coup, juste les chaussettes qui arrivent dans mon tiroir... Mais pense à tes fans, toi, Toine. Ceux qui sont sur Instagram et qui sont crispés. Mais tu vois, ça crée des sujets. C'est incroyable. Non mais vraiment. Et d'ailleurs, j'ai eu... J'ai eu en tout... Je parle totalement d'autre chose mais en gros, j'ai eu quatre Noëls. Deux de mon côté et deux du côté de ma copine. Et à ces quatre Noëls-là, on m'a offert des chaussettes tellement ça a marqué l'esprit des gens. Et d'ailleurs... Ah, pipe ! J'ai fait à chaque fois à un moment. Et du coup, c'est des combinaisons en plus en fait. Voilà, c'est ça. Plaisir de mathématicien et de statisticien. Moi, je fais juste ça par flemme, on va dire. Et les autres pensent que c'est un grand plan machiavélique. Alors, mais qu'est-ce que... Quel est ton plan d'arrêt ? Mais oui, c'est juste... Ça se fait comme ça. Mais j'ai une proposition, du coup, c'est d'acheter que des chaussettes noires ou bleues et comme ça. Mais ça manque de fun. Ah, donc tu as quand même envie de s'amuser avec des chaussettes. Mais je n'ai pas envie d'acheter que des chaussettes noires. Laissez-moi tranquille. Ok, au changeant de sujet. Non, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que tu dis genre non, c'est comme ça, juste du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça dénonce. J'ai pied dans le plat. Colline, j'ai une idée. J'aimerais faire un truc qui va changer ma vie et je vais le faire à partir de demain. Ne plus jamais trier mes chaussettes. Depuis, je gagne, allez, on va dire, 10 minutes toutes les semaines. Mais 10 secondes. Qu'est-ce que c'est de trier des chaussettes ? Non, non, non. Vraiment, trier les chaussettes, c'est horrible. C'est mon petit plaisir coupable. Tu as regardé Marie Kondo ? Pardon ? Ah, mais 23 ans. Quand t'auras plus de 30 ans, tu découvriras qu'il y a un certain plaisir à faire tes tâches ménagères. En tout cas, t'es obligé de te convaincre qu'il y a des tâches ménagères qui sont plénagères. Et donc, il y a une émission télé qui s'appelle Marie Kondo. C'est une japonaise qui a inventé une méthode de rangement pour différents trucs. Alors, t'as les vêtements, comment ranger tes alcoolis, au bar, bref, des méthodes de rangement. Et alors, ça part du principe que, c'est vraiment de la pleine conscience pour moi, tu te consacres à une tâche de A à Z qui est, par exemple, nettoyer ta penderie. Tu mets tous tes vêtements sur le lit et puis tu les prends un à un, chaque pièce de vêtement, une à une. Et là, tu dois ressentir a sparkle of joy. Une étincelle de joie. en prenant la chaussette, une mallette de Proust, tu prends ton verre, oh, c'est génial. Et là, tu le mets sur la pile des éléments que tu vas garder. Et à côté de ça, tu vas dire, oh, cette chaussette, je ne m'apporte aucun plaisir, je la jette. Non, je la remercie. Tu dois la remercier. Et puis tu la déposes à côté. Ça ne vous dit absolument rien, cette méthode-là. Mazarin nous a parlé de cette méthode. Ah bon ? Désolé, Mazarin. C'est l'être clavieriste. Voilà. Et c'est justement l'art de pouvoir se rendre compte de tous ces petits éléments qui participent à une vie meilleure. Mais j'adorerais passer d'une demure devant mon lit à ressentir des éléments de joie devant chaque vêtement, mais malheureusement, ça ne fait pas partie de mes talents. Tu n'as qu'un talent, apparemment, c'est de faire meut. Meut, oui, c'est ça. Et il ne veut pas le faire. Je ne le ferai pas. OK. Tu mets une mauvaise en place. C'est tout pour Marie Kondo ? Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ces chaussettes. Oui. Dix minutes de conversation, quand même. Alors moi, je vous ai découvert cet été, l'été 2023, avec insomnie. Cool. Comme beaucoup de gens, je pense. C'était une période où je n'étais pas très, très bien. Et justement, un peu, beaucoup insomniaque. Et donc, ça m'a parlé. Elle a cherché sur un Spotify, insomnie. Elle est tombée sur deux chansons. Non, non, je ne sais plus. Vous êtes arrivée dans ma playlist Spotify et j'ai cliqué directement sur... Enfin, j'ai dit, oh, c'est bien, c'est cool. Et j'ai bingé vos musiques. Bref, je me demandais du coup si vous souffriez d'insomnie réellement, personnellement, si c'était quelque chose qui vous touchait et quels étaient vos rituels de coucher. Alors, personnellement... Elle s'appelle comme ça, rituel de coucher ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des rituels avant d'aller dormir pour dormir correctement ? Bien, donnez-moi des conseils parce que je suis toujours insomniaque. Alors déjà, je ne suis pas insomniaque. J'ai honte de le dire parce que j'ai écrit cette fois-ci. Mais par contre, ma copine l'est. OK. Et donc, avant d'aller dormir, à chaque fois, on met une petite application pour respirer lentement. Et donc, il y a une petite boule comme ça sur l'écran qui fait... Bing ! Bing ! Et on passe 5 minutes à respirer super lentement. C'est la cohérence cardiaque. Vous refaites la... Ah, mais donc, vous connaissez. Oui, j'ai testé beaucoup de choses, vous savez. Et voilà. Et puis, ça n'empêche pas les insomnies parce qu'elles continuent d'avoir des insomnies. Oui. Mais ça relaxe un petit peu. Mais oui. C'est un peu de la méditation. Mais oui, c'est respirer en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne respire plus bien dans notre monde sur-excité et agité. Donc oui, c'est important de se recohérencer cardiaquement. Voilà. Sinon, j'ai une autre technique pour toi. Moi, c'est une technique que je fais quand j'ai trop de choses dans la tête ou bien que j'essaye de me recaler et d'aller dormir tôt alors que je ne suis pas encore forcément fatigué. En fait, sur Spotify, il y a moyen de mettre un minuteur de veille qui permet qu'au bout de le temps que tu décides, la musique, c'est un tout seul et tu n'as pas à le faire. Et donc en fait, simplement, je mets des musiques et ça me permet au lieu de penser à plein de trucs, écouter la musique et mon esprit va se mettre à divaguer et ça va se transformer en un rêve ou en sommeil. Tu as déjà mis un sommeil ? Je n'ai jamais mis un sommeil. Mais pour aller dormir... Est-ce que vous écoutez vos musiques dans votre playlist Spotify ? Il y a vos chansons dedans ? En fait, je ne les écoute pas mais je les mets dedans parce que c'est bon pour l'arrivée. Et dès qu'elles passent, je les laisse 30 secondes parce qu'apparemment, c'est à partir de ce moment-là que tu reçois de la thune et puis je passe. Donc s'il vous plaît, ne skippez plus jamais nos chansons, s'il vous plaît. Attendez 30 secondes. C'est ça. Vous pouvez tout skipper après 30 secondes. Merci. Voilà. C'est bon, Edna ? D'autres questions ? C'était votre question ? Oui, c'est parce que tu as toujours quelque chose à rajouter qui tourne autour de vous en général. J'attendais un petit peu... Non, moi, je n'ai pas de problème en général. Ça va, merci. Mon compagnon dort avec un masque respiratoire parce qu'il fait des atnées de sommeil. Du coup, il ne dort pas bien. Et là, on lui a mis toute la machine. Et moi, ça me relaxe d'entendre ça. J'ai l'impression d'être à Ostende avec la mère. Et voilà, c'est l'anecdote. Je n'avais rien d'autre à dire, mais c'est parce que tu m'as poussé. Alors, on a une petite tradition ici dans le podcast de Boupé et Edna depuis trois saisons, c'est de faire une grande chaîne entre les épisodes, entre les invités précédents et les invités suivants. Et donc, on demande à ce que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant sans spécialement savoir qui c'est. Et donc, pour le premier épisode de cette saison, nous recevions Cléo Victoire qui vous a donc posé une question. Qui est ? Avez-vous des suggestions de noms pour un chien ? Elle nous a rajouté en off que c'est un corgi parce qu'elle va bientôt adopter un chien corgi et elle voudrait savoir si vous avez des idées de noms en sachant que c'est l'année du W. Ok. Voilà, laissez aller votre créativité. Mais en fait, j'ai eu la grande chance déjà d'écouter cet épisode. Ah bon ? Et je me suis dit qu'elle pouvait peut-être l'appeler Claire Chazal. C'est ça du coup avec un W. Mais du coup, peut-être Wouler Chazal ? Wouler Chazal. Claire Wajal. Écoutez, on lui fera la proposition. T'as pas une meilleure idée, toi, Tane ? C'est ça qui est cool. Quand on le veut, c'est que... Wax. 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 Wax, c'est bien ça. Wax. Non, Wax, c'est un bon prénom de chien, ça, non ? Wax. Wax, ça va. Ouais, c'est du gel. C'est pas mal. C'est pas grave. Après, Claire Chazal, c'est une journaliste. C'est quoi, si tu lui demandes valeur ? Non, mais c'était pas le nom qu'elle voulait. Waxou. 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 Pourquoi pas ? Écoutez, on suggérera à Cléo et on publiera sur Instagram la réaction de Cléo face à cette proposition. Mais donc, du coup, le fait est que maintenant, vous allez devoir poser une question à l'invité ou invité de l'épisode prochain. Et on sait pas qui c'est ? Non, vous ne devez pas. Vous ne pouvez pas. Je pense que j'ai une idée. On sait pas concerter. Mais vas-y, vas-y. Allez-y, brainstormez. Comme ça, on a un peu ici un stick. Le processus créatif de culte. Qu'est-ce que... C'est un peu de yaourt d'abord et puis après on y va. Prenez une guitare. Alors, j'ai posé la question au yaourt. Oh, ça m'inspire. On pourrait lui retourner la question à cette personne de qu'est-ce qu'elle, elle fait quand elle n'arrive pas à dormir. Ok. Les rituels. Ah ouais, quels sont tes rituels de... Ouais, les rituels d'endormissement. Vous êtes d'accord ensemble ? Ça me paraît top. En plus, c'est en rapport avec notre musique et tout. Je vous ai un peu volé votre question. C'est pas grave. En fait, c'est les grands artistes copient ou volent toujours et s'inspirent d'autres grands talents. Donc, je le prends très très bien. J'ai un prof de composition qui disait que composer, c'est voler intelligemment. Oui, c'est Picasso qui a dit ça. Ah, mais il l'a volé. Il l'a volé à Picasso. Voilà, tout simplement. J'avais pas la ref. Eh bien, maintenant, vous l'avez. En décembre 2023, nous étions, donc, il y a plus ou moins un mois, vous avez publié votre dernier clip en date KO qui illustre un dîner de famille, Noël. j'imagine que le timing était un peu réfléchi. Oui, termes de com'. C'était rhétorique ou tu attendais une réponse à cette question ? C'était purement rhétorique. Alors, je me demandais si, parce que ça a l'air terrible les dîners de famille chez vous, c'est inspiré d'anecdotes personnelles, c'est... vous avez des choses à raconter sur le sujet ? Et déjà, je souligne aussi qu'à la fin du clip, vous mettez des numéros pour, justement, la santé mentale en Wallonie, en France et en Flandre. Donc, déjà, pour ça, bravo, parce que c'est important d'en parler et de soutenir ces initiatives. Mais plus personnellement, les dîners de famille, ça s'est passé comment ? Là, cette année. Par exemple ? il y en a fait une par semaine de... de fête de famille, mais perso, cette année, j'étais un peu blasée. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'avais trop d'attentes. J'avais trop d'attentes. Et aussi, j'ai offert des cadeaux qu'en fait, les personnes avaient déjà. Ça, c'est toujours très décevant. Du coup, j'ai dû donner le ticket pour qu'ils puissent aller échanger. Et ça, c'était un vrai échec pour moi. Mais tu allais se renseigner avant. Mais oui, mais bon. Mais ça veut dire que tu connais bien les personnes aussi. C'est que tu avais repéré les intérêts, mais forcément... Mais du coup, heureusement, il n'y a pas eu de personnes sur la table et d'explosions et de sapons. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les événements qui arrivent, qui sont très dramatiques dans le clip, en fait, c'est plus une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de la tête de certaines personnes parce qu'il y a certaines personnes pour qui la période des fêtes est une période très difficile parce que cette espèce d'obligation de devoir être heureux, ça appuie le sentiment de solitude qu'ils peuvent ressentir. Et donc, on voulait mettre ça en image et un peu ouvrir le sujet sur le fait qu'il y a des gens qui sont là pour les aider et qu'ils ne sont pas seuls dans cette détresse qui peut être causée entre autres par la période des fêtes. Et donc, le fait de se mettre dans ce personnage, c'était plus une manière de mettre en métaphore et de mettre en musique cette situation plus que vraiment quelque chose de personnel. Eh bien, merci pour ça. Bravo encore. C'était un super pitch, mais j'ai parlé de longtemps. J'ai parlé beaucoup de trop longtemps. Vous êtes entraînés devant votre miroir. Je l'ai dit tous les jours jusqu'aujourd'hui. En sachant que la question, elle est tombée. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. J'ai quand même une petite question avant de lancer la fin, si c'est possible. J'ai encore du temps de parole ? Je vais le prendre. Ai-je vraiment le choix ? Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur les paroles d'une chanson. Je ne les ai pas notées, donc ça va être un mémoire. Dans votre chanson « Mille vies », la plus récente. Oui. Presque. Il y a eu celle de Noël. C'est la première dans le P. Vous dites, et je ne suis peut-être pas d'accord, du coup, c'est pour ça que je veux qu'on en discute dans le refrain, j'aimerais vivre mille vies, j'aimerais vivre mille fois la même chose. J'ai fait la même réflexion, Edna. Mais quelle horreur ! Mais oui ! Je suis platé que tu connaisses par cœur les paroles. Mais après, il y a eu une petite variation où c'était avant, je ne sais plus, où on dit, en fait, un moment ralenti, qui peut-être, un moment plaisant, ralenti, qui doit durer plus longtemps, etc., pour profiter du plaisir. Mais par contre, revivre la même chose mille fois ? Non, mais c'est une métaphore. Encore une métaphore ? C'est celle-là. Moi, j'y voyais le jour de la marmotte. J'y voyais... Je ne sais pas s'ils ont la référence du film. C'est trop cool. « Russian Doll » sur Netflix. Ah oui ! Très très bonne série où elle revit tout le temps sa mort. Sa mort, voilà. Enfin, la journée avant sa mort. Mais j'aimerais vivre mille vies, du coup. Pas mille morts. Oui. Mais donc, parle un petit peu de ça, de pourquoi mille vies, mille fois la même. Je dois écrire les paroles. Non, mais j'essaie d'avoir un temps de parole égal entre nous. Ok, vas-y, je vais répondre. Est-ce qu'on a un duo ? Moi, je pense que Colin a voulu dire... Oh, c'est du mal-splaining, en plus, c'est le pire. Elle m'a forcé. Non, mais je pense, en tout cas, ma manière de l'interpréter, c'est plutôt que on a vécu tellement des choses incroyables jusqu'ici, avec l'aventure notamment de Colt, qu'on voudrait bien revivre ça mille fois la même chose tellement ça a été un vrai plaisir. Il parle bien, toi, je pense qu'on peut l'applaudir pour cette belle parole. Bravo. Ça vous satisfait, Edna, pour... Mais mille fois, c'est beaucoup. Une fois ou deux, trois... On ne peut pas vivre mille fois mille... Spexon. Bref. Alors, nous avons, depuis le début de la saison 3, une nouvelle tradition. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous avez écouté nos nombreux épisodes de saison 1, saison 2, de Boupé, dans le podcast, on offrait un fromage à nos invités, à l'image... Enfin... Attention ! C'est moi qui l'ai fier ! Mais Copilot a dit aussi que potentiellement vous étiez végane ou végétarienne, ça je ne sais pas si c'est vrai. Et puis on s'est dit que le fromage... On avait un peu fait le tour de tous les fromages... Enfin, on n'a pas fait le tour de tous les fromages... Bref, on change de tradition et maintenant, pour faire votre autopromo et parler de vos réseaux sociaux, tout ça, tout ça, si vous le voulez, dans le consentement, on m'a bien fait la remarque au début de l'épisode, vous allez pouvoir choisir une sauce piquante. Nous avons le choix, ce sont des sauces de chez Sweat, petite fabrication artisanale bruxelloise. Il y en a des plus piquantes, des moins piquantes et vous allez pouvoir repartir avec le petit flacon chez vous si vous aimez le piquant. Ce qui est marrant, c'est que Colin a très peu de phobie. Mais... Mais je pense que les sauces piquantes en font partie, malheureusement. Ah bah tu vas devoir du coup porter le chapeau et jouer le duo. Sunburn. Sunburn. Tiers. Colin, tu n'es vraiment pas obligé si c'est au niveau de la phobie. Le problème aussi, c'est que j'ai aussi de l'égout. Tu vois ? Ah, le challenge. C'est ça le gros problème, le gros paradoxe dans ma vie. C'est que je vais mourir. C'est pour ça qu'on le fait à la fin de l'épisode. Ah, attends. Ah oui, non. Pardon. C'est où qu'on voit la... Ah oui. La plus 3 sur... 3 flammes sur 5. Ok, non. Elle est où, la 1 flamme ? Je pense que c'est celle que Toine a en main. Futama. Ici, il y a 2 flammes. Fumado. Fumado. Je pense que celle-là est la plus soft. Ok, bah écoutez... En fait, il n'y a pas partout des flammes. Bon, mais en fait, choisis, mec. Vous pouvez en prendre deux différents aussi. Je propose qu'on prenne la deuxième moins forte parce que la moins forte, c'est un peu triste, tu vois. Donc la deuxième moins forte. Bon, vas-y. Sunburn ? Je ne sais pas. C'est deux petites flammes. C'est 4 sur 5. Ah, hum... Ça fait un peu de temps dans ce podcast. Ici, il y en a une 3. Voilà, 3, c'est bien. 3, c'est la moyenne. C'est bien, c'est au milieu pour un mathématicien, c'est... Voilà. Oui, attention que... On passe tout juste avec 3 sur 5. Ok, mais au niveau des échelles de... Comment tu appelles ça ? Scoville. De Scoville. Peut-être que c'est logarithmique, donc en fait, on dit que c'est la moitié, mais ce n'est pas du tout la moitié et ça va vous éclater. Mais on a vu comment ça s'est passé avant, mais après, je ne sais pas si Cléo a un pouvoir magique qui annule... Oui, c'est super choquant. Qui annule. C'est vrai que c'était choquant. Je vais vérifier ces églages. Cette séquence où elle avale... Cette sauce probable... Non, non, non. La séquence est là, je t'ai venu. On pensait qu'on n'allait pas la mettre. Donc, pour recontextualiser, vous allez devoir avaler cette petite sauce piquante et vous dites ce qui est, pour vous, important. Donc, ça peut être de la promo, mais ça peut être un tout autre message que vous avez envie de faire passer à la FND. Ça, ce sera la saine. Il y en a partout sur la nappe. Ça dégouline. Elle a l'air appétissante, par contre. Ça te rappelle des belles soirées. Réfléchis déjà à ce que tu vas dire après parce que moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire comme promenche. C'est beaucoup trop. Attends. J'aimerais vivre mille et mille. Vous êtes prête ? Allez. Cuit sec. Biscuit sec. Biscuit sec. Cuit sec. Alors, on va... Oh non ! On s'appelle Colt, on est un super duo bruxellois qui est... Voilà. Vraiment super. On va faire des concerts à Bruxelles, mais ils sont complets, donc on est trop fiers de le dire. Tout à fait. On sort bientôt un nouveau single. Ça, c'est vraiment du... C'est genre du... Ça va être le single de Drum and Bass ? Non, mais ça va être celui qui est... Comment t'appelles ça ? Du... En fait, j'avoue que j'ai pris juste un tout petit... Je ne sais pas quoi dire. Tu vois, le style de la chanson, c'est genre... C'est très up-tempo, très joyeux. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi, c'était ça. Et vous pouvez vous attendre à... Ah, ça pique de ouf ! Moi, je trouve ça va. On va peut-être... Vous pouvez vous attendre à une sortie... Se gratter, elle a des plaques rouges sur le visage. C'est en février-mars. Ouais. Voilà l'info. On n'est pas encore sûrs. Qu'est-ce que se passe-t-il en février-mars ? J'ai loupé le début de la phrase. On sort le fameux morceau. OK, parfait. Et donc, oui, on va vous retrouver aussi bien à Bruxelles, mais c'est déjà complet au Botanique. Mais vous avez plein de dates en France. Vous avez plein de dates... Qu'est-ce qu'on vous donne ? Il y a Wavre ? Il y a Paris ? Il y a Autorini ? Il y a Saint-Denis ? Il y a Montreux ? Il y a Mante-la-Jolie ? Il y a des festivals également, comme le Festoise ou ODP Festival que vous ne connaissez pas, mais c'est à Moise. Non, en Belgique, on sera à Ronquière et aux Franco. Trop cool. Et je crois qu'il y en a encore, mais on ne peut pas encore le dire. Ah, c'est rigolo. Vous mettez vos concerts privés aussi dans votre agenda. Ah ouais ? Oui. Ça, c'est vraiment 100% pour dire, regardez... Oh, le manager, tu retiens ? Eh bien, sachez qu'il y a des heureux élus le 22 février 2024 à Forêt, concert privé. On n'en sait pas plus. Voilà. C'est pas chez moi, en tout cas. Voilà. Sur ces bonnes paroles, oui, tu veux rajouter quelque chose ? On n'a même pas dit notre affaire. C'est Colt, le duo. Colt, le duo. Parce qu'on s'appelle Colt et on est en duo. C'est absolument incroyable. C'est comme nous, Boop et Edna, le podcast. C'est parce qu'on s'appelle Boop et Edna et que c'est un podcast. Comme quoi, nous sommes des jédis du marketing. sur ces bonnes paroles, on a déjà terminé. C'était très, très plaisant. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. On a plein de gens à remercier. On a Alexandre pour le générique, Lou pour l'accueil au cabaret Mademoiselle et Nathan pour la production pour Mademoiselle Production. Alors, nous avons notre sponsor, mécène et fan number one, Progressio Lab. Grand merci. Et puis, il y a notre public aussi. Merci d'être venu un dimanche soir au cabaret Mademoiselle. Si vous voulez nous rejoindre. Je vous applaudis aussi, public. Si vous voulez nous rejoindre pour les prochains, prochains enregistrements, sachez que nous enregistrons quasiment tous les premiers dimanches du mois, à part en février où ce sera le 11 février parce qu'on a de l'actu le premier dimanche. Mais ça, c'est encore secret aussi. Et on remercie, on remercie surtout Colt. Merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir été là. Merci à vous, Coline. Merci Antoine. Merci Colt. On se retrouve dans deux semaines pour d'autres invités peut-être plus ennuyants, peut-être plus fous. Ou on ne sait pas encore. Ah, vous êtes vexants. Ça, c'est bien pour finir. En tout cas, c'est un épisode. Je ne savais pas quoi dire. Mais bref, merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci Edna. Et merci à vous. Applaudissements Merci.